Générique C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mes invités, très chers congrécistes, nous allons vous lever pour l'exécution des hymnes. On va commencer par l'hymne national. L'hymne national, hymne national. C'est parti ! 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 Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, chers congressistes, je voudrais avant tout, avant de livrer le contenu de mon message, à l'occasion des assises du troisième congrès de l'Union pour la Nation Cambolaise, mon parti, rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, lui qui est le maître des temps et des circonstances, pour nous avoir maintenu en vie et nous aider à surmonter d'immenses obstacles afin de rendre effective la tenue des présentes assises. Amen ! Par la même occasion, je voudrais remercier toutes les hautes autorités du pays, les présidents et autres responsables des partis politiques et des groupements, pour l'honneur de nous manifester par leur nombreuse présence aux présentes assises. Je remercie également les structures du pays pour l'engagement et la conviction avec lesquelles elles ont assumé toutes et chacune des responsabilités qui sont de l'air en vue de l'émergence de notre parti, même à des moments difficiles. Les mêmes remerciements, je les adresse à tous les congressistes, pour avoir renouvelé leur confiance en ma modeste personne, en renouvelant encore pour cinq ans mon mandat de président national de l'Union pour la Nation Congolaise. Mériter avec lesquelles elles ont un débat par la contro, même à des familleslysées par lesquelles elles sont de l'humain et la conviction avec lesquelles elles ont polliné leur confiance. à ma modeste personne, en renouvelant encore pour cinq ans mon mandat de président national de l'Union pour la nation congolaise, UNC, sur ces et à l'application de l'article 30 équateur, les statuts des partis tels qu'ils ont modifiés ce jour, mes prérogatives statuaires seront assumées par le secrétaire général pendant la période de mon empêchement. Donc j'ai parlé du secrétaire général Billy Kambale Erastow. Messieurs les présidents, messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, distingués invités, la politique est une activité prégnante qui exige de ceux qui l'ont abracé et considéré à chaque instant l'équilibre entre les ambitions personnelles et la destinée du groupe. L'UNC, notre parti, ne s'est jamais trompé de combat. Dès l'ennemi de notre marche, nous avions placé l'union des Congolais comme objectif suprême. La capacité de notre nation à fédérer ses forces internes pour constituer un frein à l'expansion de la pauvreté et désespoir qui en est le corollaire. Je tiens à revenir sur le sens profond de ce concept d'union car celui qui ne le comprend pas très bien ne peut dégager la force nécessaire à la patience et à la tolérance. Nous avions compris très tôt que les secrets de la bonne gouvernance dans notre pays étaient dans la recherche de l'union entre les forces semblables ou les forces complémentaires niaient les intelligences au service de la nation. La première des unions que les fils et les filles de l'INC ont manifestée est celle qui a réuni des partis phares à savoir l'union pour la démocratie et le progrès social. Il est épaisse et l'union pour la nation congolaise, l'INC. Vous vous rappelez tous du cash, cap pour le changement. A travers le FATIVIT, cette plateforme qui nous a amené à la victoire de l'alternance, comme l'a si bien dit et rappelé le secrétaire général dans son mot de circonstance tout à l'heure, le 24 janvier 2019, l'union exigeait de l'humilité et surtout de la prise en compte des différences car même si physiquement vous n'êtes pas dans une action, si elle est tributaire d'une union, elle se fera de manière satisfaisante pour tout le monde. S'agissant de notre nation et de la manière dont nous avions toujours voulu qu'elle soit gérée, nous avons inscrit notre lutte dans la commission que notre pays pouvait s'éloigner de l'idée, ne pouvait s'éloigner de l'idée de la grandeur qui s'éloignerait à son destin. Sa vocation est d'être la locomotive de l'Afrique. La république démocratique du Congo, c'est le cœur de l'Afrique. C'est dans cette optique qu'en 2018, nous avions accepté de soutenir notre partenaire du cash à la présidentielle. On n'est pas les cités, son excellence, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, car dans l'unité, nous poursuivions les mêmes objectifs entre autres, changer les cours des événements pour donner à notre peuple une opportunité de vivre dans la dignité. Depuis lors, plusieurs chemins ont été parcouris et des épreuves immenses ont entamé notre solidité sans pour autant et branler sans ces fondements. Nous sommes restés debout, malgré les attaques des ennemis qui devenus viriles à cause du succès de nos politiques publiques. Nous avions donné notre parole d'accompagner le chef de l'État dans son combat pour la refondation de l'État et nous avons obtenu cette promesse, malgré des vicissitudes inhérentes à la faiblesse humaine et au triomphe de préjugés. L'INC et son président sont debout devant la nation, fiers du devoir accomplis, mais conscient du chemin qui reste à parcourir du fait de l'immense défi du développement et du retard dû à la maîtretresse de l'ennemi. Aujourd'hui, conscient de notre responsabilité, nous sommes résolument tournés vers l'avenir. Nous savons que la route que nous avons emprunté est la bonne et nous menerons vers le vert pâturage de la paix et de la prospérité. Cette route va amener le Congo, notre pays, à figurer parmi les nations libres, car elle est parsemée de notre courage et de notre détermination. D'accepter de porter l'ambition de notre parti à la présidentielle 2023, telle que formulée dans la résolution qui vient d'être adoptée par le congrès de notre parti. Nous sommes conscients de l'immense tâche qui attend le président de la République. Mais nous savons que nous pouvons compter sur sa détermination pour porter haut encore le flambeau de notre ambition nationale. Et tous, comme un seul homme, au sein de l'Union sacrée pour la nation, nous lui promettons notre accompagnement sans faille. que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République et candidat à l'élection présidentielle 2023 à la demande de notre parti, son Excellence Félix Antoine Chilombo. Chilombo, que vive le Congo, notre pays, que Dieu bénisse les membres et systèmes et tous les invités de ce jour. Je vous remercie. Je vous demande de le manifester par la peur du sang. Qu'est-ce qui vous remercie ? Qu'est-ce qui vous remercie ? Le troisième congrès des unités des marques qui sont là depuis les débuts jusqu'à la fin… ... ... M. le Président du Congrès, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Membres du Bureau du Congrès, Excellences, M. le Président national de l'UNC, Honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, Les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les Présidents des Partis et Régroupements, Messieurs les Hauts-Cadres du Parti, Mesdames et Messieurs distingués invités, Les présentes assises sont convoquées conformément aux dispositions des articles 21 à 25 bis de nos statuts et 16 à 35 du règlement intérieur de l'Union pour la Nation Congolaise, notre chère Parti. Avant de livrer les contenus de mon éducation, Je voudrais, au nom du Président national et au mien propre, Souhaiter la bienvenue à vous tous et à chacun de manière particulière Et tous vous êtes à un moment aussi crucial de l'histoire politique de notre pays. Pour ce faire, je demande à tous les cadres et militants présents dans ce Congrès Et d'applaudir chaleureusement tous nos invités. Ils sont nombreux et venant de tous les horizons Et surtout nos partenaires de l'Union Sacrée. Je voudrais donc en profiter pour les présenter Parce que ce sont nos compagnons des luttes. Je voudrais commencer Très respectueusement par notre allié traditionnel Notre allié avec qui nous avons cheminé depuis le début L'UDPES Représenté ici par son secrétaire général Augustin Kabouya Chirumba Veuillez l'applaudir Nous avons aussi un autre membre du Président de l'Union Sacrée Ici représenté C'est le sénateur Lenda qui représente le Président Jean-Pierre Bemba Je vous demande de l'applaudir chaleureusement Merci Il y a un autre membre du Président ici représenté C'est le sénateur Bahatim Kwebo Il est ici représenté Je demande au professeur Georges De s'élever pour que vous puissiez l'applaudir Comme vous le savez Notre Président est membre du gouvernement Sama Et nous avons aussi un autre allié Un grand frère à moi Avec qui nous étions au gouvernement Président des codes Nous demandons très respectueusement au ministre Jean-Lycien de s'élever Pour qu'il soit applaudi Nous avons nos alliés Ceux qui avaient accepté de cheminer avec nous Avec qui nous sommes Dans les régroupements Nous allons les appeler Un à un Pour que vous puissiez les applaudir Je commence par Mon complice de tous les jours Le Président Adolphe Onoussoumbayemba Je lui demande de s'élever Pour que vous puissiez l'applaudir Il est ancien vice-président de l'Assemblée nationale Ancien ministre de la Défense Ancien député Il a exercé tellement de fonctions Aujourd'hui président de l'ADT C'est notre allié Désormais nous cheminons ensemble dans l'EV Nous avons le sénateur Stéphane Mirou Il est président d'un parti allié Nous demandons à la Chale de l'applaudir chaleureusement Il faut toujours saluer les alliés Quand ils arrivent et vous accompagnent N'est-ce pas ? Nous avons Le président de l'ACI Qui est ici représenté par son secrétaire général L'honorable Léla Jeunesse Mandjouan Qui est éprouvé Je demande à son secrétaire général De s'élever Pour qu'il soit applaudi Nous avons aussi le président de la NEC Qui n'est pas ici Qui n'est pas ici Qui est en voyage Mais qui a envoyé son secrétaire général L'honorable Albert Lottana Qui est aussi avec nous Son secrétaire général L'Occasola Veuillez l'applaudir Nous avons Monsieur Tario Moulongo Qui est notre compagnon Débouille et illustre Ceci étant Et par la même occasion Permettez-moi Honorables Excellences Mesdames et Messieurs Tout protocole respecté De rendre un vibrant hommage A son Excellence Messieurs le Président de la République Chef Beneta Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo J'ai misé ceci J'ai misé ceci Ceci étant Et par la même occasion Permettez-moi Honorables Excellences Mesdames et Messieurs Tout protocole observé De rendre un vibrant hommage A son Excellence Monsieur le Président de la République Chef de l'État Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo Au gouvernement de la République Pour les efforts déployés Envie de faire face A la menace persistante D'agression de notre pays Particulièrement dans sa partie Est Par le Rwanda Sous couvert du M23 Ainsi que l'activisme criminel De plusieurs groupes armés Nationaux et étrangers Qui sèment la terreur Et la désolation Dans la partie Est De notre pays L'UNC Notre partie Encourage les efforts Consentis jusque là Par toutes les institutions De la République Et dans les cadres De la gouvernance participative Impulsée par le Président de la République A travers l'Union Sacrée de la Nation Notre partie Attend apporter sa pierre A l'édifice En vue De l'éradication totale De l'activisme des groupes armés A l'Est De notre pays Et la consolidation D'une paix Durable En République démocratique du Congo C'est ici également L'occasion De rendre un hommage mérité Aux forces armées De la République démocratique du Congo A la police nationale Congolaise Et les services spécialisés Qui ne ménagent aucun effort Pour défendre l'intégrité Du territoire national Toujours convoité Par les ennemis Les mêmes hommages Sont adressés A toutes nos populations Des provinces et entités En proie à l'insécurité Au Nord Kivu Ituri Sud Kivu Maïndombe Tchopo Et Kinshasa Dans les plateaux Des Bateke Pour ne citer que celles-là Et aux déplacés internes Auxquels je demande Et d'aimerer engager Et être rassuré De l'accompagnement De toutes les couches De la nation De l'effort commun De consolidation De l'unité nationale Gage De décollage Du développement De notre patrimoine commun La République démocratique Du Congo Et pour honorer La mémoire De nos compatriotes Décédés Au cours De ces atrocités Et celles De nos militaires Tombés sur les champs De batailles Je vous demande De bien vous lever Pour observer Une minute De silence Monsieur le Président Du Congrès Mesdames et Messieurs Membres du Bureau Du Congrès Excellences Monsieur le Président National de l'UNC Excellences Mesdames et Messieurs Les membres du gouvernement Mesdames et Messieurs Les Présidents Des partis Messieurs les groupements Messieurs les hauts cadres Du parti Mesdames et Messieurs Distingués Invités En ma qualité De secrétaire général De l'Union pour la nation Congolaises Et par le pouvoir Me conférer J'ai la charge De présenter Aux membres du Congrès La situation générale Du parti Et de déclarer ouvert Ses assises Pour ce faire Mon allocution Va s'articuler Sur trois points Saillants Si après Un La situation politique Du parti Et son niveau D'implantation Le processus Électoral Les perspectives D'avenir Messieurs les Présidents Du Congrès Distingués Invites L'Union pour la nation Congolaise Crayée Les 19 juin 2010 Est aujourd'hui Implantée Sur l'ensemble De la République Démocratique Du Congo Et à l'extérieur Elle compte 26 interfédérations En raison D'une Par province Plus La ville De Kinshasa Elle est également Implantée Dans des villes Dans des territoires Les chefferies Secteurs Et groupements Ainsi que Dans les fins fonds De plusieurs villages De la République Démocratique Du Congo A l'extérieur Du pays L'UNC Compte 28 interfédérations Sur les 5 continents Du globe Nous pouvons citer A titre et d'exemple L'interfédération Du Royaume des Belgiques L'interfédération De France Du Canada Des Etats-Unis Du Royaume-Uni D'Afrique du Sud D'Australie D'Angola De Suède De Brésil De l'Inde De la Chine Et Dans Nombre d'autres pays Sur le globe Et ce n'est pas pour rien Et ce n'est pas pour rien Messieurs les congressistes Vous avez ces jours La charge De vous prononcer Sur le candidat du parti A la magistrature Il n'y va pas seul En effet Envie de maximiser Le plus possible Ses chances De gagner D'une part Et de créer Des structures politiques En même De dégager Un aura politique A la hauteur De l'ancrage Politique Et sociologique De son président national Son excellence Vidal Kamé L'Oakagini Kingi Sur instruction De ceux derniers L'UNC A approché D'autres forces Et personnalités Politiques En vue De faire route Ensemble Et répondre Aux innovations Portées Aussi bien Par notre constitution Que par la loi électorale Qui incite Les acteurs Politiques Congolais A se mettre Ensemble En vue De former Des grands ensembles Politiques Capables D'impulser Une gouvernance Cohérente Et une représentation Réelle Et significative A tous Les niveaux De responsabilité C'est donc Dans cet ordre Que Sous l'impulsion De l'UNC Et de son président National Il a été créé Deux régroupements Politiques A savoir L'action Des alliés Et l'Union Pour la nation Congolaise AAUNC Et l'alternation VITAL CAMERI 2018 AVK 2018 A travers Ces deux régroupements Composés De partis Et personnalités Issus De toutes les provinces De la République Démocratique Du Congo Tous Soutenant L'action Du président VITAL CAMERI L'OAKANIGI NIMKINGI Aux législatives Je me fais l'honneur De vous informer Qu'ainsi réunis Nous sommes parmi Les rares A avoir franchi Deux fois Le seuil De recevabilité En faveur De nos deux régroupements En raison De 454 candidats Pour le premier 354 Assises De congrès Du troisième congrès De l'Union Pour la nation Congolaise Ouvert Que vive La République Démocratique Du Congo Que vive L'Union Pour la nation Congolaise J'aime les Congos Nous sommes Les Congos